bonjour à tous les sénènes et il y a nous tous vous avez vu non ? et avant qu'il me rentre dans le message je me suis dit que vous avez pensé c'est ça mais le lendemain sont assurés parce qu'il vit je n'ai rien à craindre mais le lendemain sont assurés il vaut pour le lendemain élection aussi ça alors pas un tracas pour le lendemain élection nous pouvons prier pour le pays nous ne pouvons pas prier nous chrétiens et nous qui ne sont plus paniqués aujourd'hui il y a un message et ce message là c'est un message qui est pour nous individuellement et aussi pour le pays alors quand je écoute ce message là je laisse le Saint-Esprit développe le message là dans votre cœur pour faire ça comprendre d'accord nous pouvons nous la vivre dans le nom du chapitre 17 il y a plusieurs sujets dans ce message là je ne sais pas encore que je ne sais pas mais le sujet principal c'est la restauration bon Dieu il y a un plan ce que bon Dieu il met dans mon cœur c'est qu'à la base ce qu'il faut accomplir dans ce pays c'est le plan de Dieu bon Dieu il y a un plan pour nous pour l'église et pour le pays aussi et nous nous faisons prier pour le plan de Dieu réalisé dans le pays et ça il ne dépend pas de l'eau qui s'en a qui est pour élu dans le monde il dépend de l'eau pour l'élu de Dieu l'eau de la prière l'eau de l'intercession l'eau de confession les trois personnes nous nous faisons encouragées dans la semaine dans l'hybrairie l'eau de chrétienne même l'eau de chrétienne me prononce l'eau de parole pas qu'on est qui peut arriver pas qu'on est qui nous peut devenir pas qu'on est qui nous peut faire en nous faire de manière pas qu'on est dans mon langage là ici parce que moi il y a assez de l'enseignement ici les autres chrétiens là-bas je ne connais pas l'enseignement qui est gagné je ne connais pas là-bas mais je connais l'enseignement qui est là ici alors je ne suis pas capable de comprendre si un chrétien qui peut gagner l'enseignement la parole je vais dire c'est une petite langue qui est en dehors ce que je peux attendre dans l'église je vais dire soit je ne peux pas me comprendre l'ennemi soit je ne peux pas écouter quand je peux toucher on voit qu'on peut prier et en même temps on peut paniquer on peut gagner un tracas est-ce qu'il peut gagner un tracas pour cette finance on peut gagner un tracas est-ce qu'il peut gagner encore sa casse là est-ce qu'il peut donner encore ça à l'argent là tous les mois la foi est dans le bon Dieu ou dans le gouvernement je vais prier pour le gouvernement mais ne la foi pas dans le gouvernement nous la foi elle est dans le gouvernement de Dieu dans notre vie alors Nom chapitre 17 à partir verset 1er Nom 17 verset 1er l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de tous leurs pères tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi la verge veut dire bâton car il y aura laisse-moi dire un bâton pour chaque chef des maisons de leur père tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage dans le lieu très sain où je me rencontre avec vous ça veut dire sur l'âge de l'alliance l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge chaque prince une verge selon les maisons de leur père soit douze verges 12 bâtons le bâton d'Aaron était au milieu des autres de leur Moïse déposa les bâtons devant l'éternel dans la tente du témoignage le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri donc la verge avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes donc on arrête la même non laisse-nous continuer jusqu'à verset 10 Moïse ôta de devant l'éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël ça veut dire là tous ceux qui n'amènent ce bâton il peut montrer tous ce bâton pour montrer laquelle qui ne fleurit parce qu'il peut montrer qui bondine choisir qui bondine élu là-dedans ok donc on va mettre l'élection là-bas là je peux comprendre mais ça c'est un petit maman mais suivre et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge l'éternel dit à Moïse reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point Moïse fit ainsi il se conforma à l'ordre que l'éternel lui avait donné mon message c'est la restauration un bâton sec mort puis régaler la vie et puis produire des fruits bon Dieu peut dire il y a quelque chose qui a dans ce peuple il y a quelqu'un qui a senti un mot d'enjeu ou bien d'enjeu de la vie ou bien qui est capable de représenter un ministère ou bien qui est capable de représenter une famille parce que l'origine du mot verge ça veut dire aussi tribu et le tribu la tribu représente la famille donc la famille dans le là c'est chaque tribu là on peut comprendre la famille des douze fils des douze tribus de Jacob ok donc chaque tribu c'est une famille dans la tribu où il y a la famille de Lévi il y a quelqu'un qui m'a dit Elie pour Servili parce qu'on dit tu sois Lévi la tribu de Lévi pour Servili dans le sacerdose le sacerdose c'est à dire le service du temple et du tabernacle plutôt avant ok donc mais est-ce qu'il vous parlez dans une famille est-ce qu'il vous parlez dans une famille vous portez un nom côté du papa côté du maman vous avez une famille bondier pour être un signe dans une famille vous avez un signe dans une famille dans une famille vous avez un signe vous avez un signe qui est un vrai bondier ça ça n'a rien c'est qu'il peut servir c'est pas pareil comme les autres c'est que ça bondier qui est un signe qui peut servir toute la famille vous avez un signe qui est un signe ça bondier nous visez et pour ça nous visez arrive à par exemple sa verge d'arbon alors vous me direz aujourd'hui considérez-vous vous-même comme ce bâton d'arbon ou ce bâton de votre famille d'accord considérez-vous vous-même comme ou la vie comment dire ce bâton qui visez fleurir l'étant nous étudiaient le bâton d'arbon nous trouvait qu'il bondiait déjà servi ce bâton là avant qu'est-ce qui servait ça en Égypte devant Pharaon il y a un bâton Moïse avec un bâton d'arbon et même quand nous nous sommes il y a beaucoup plus beaucoup qui font avec bâton d'arbon qu'avec bâton d'arbon parce qu'il bondiait une série tous les deux tous les deux une série Moïse et d'arbon ensemble ils travaillent ensemble pour tirer ce peuple là en Égypte donc mais ça va donc qu'il fait un miracle en Égypte là quand nous sortions en Égypte nous sommes dans la terre promise nous sommes en chemin nous sommes dans la terre promise mais là mon Jétièv il soit à Arbon pour être souverain sacrificateur sur le tabernacle donc nous trouvait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment là nous n'avons pas un rond tout là il y a quelque chose dans la vie qui nous vivons quelque chose dans le passé nous vivons un miracle dans le passé et il paraît comme à dire dans la présence dans la vie il paraît tout il y a dans la vie mais le bon Jétièv il y a une résurrection dans la vie il y a quelque chose qui peut fleurir dans la vie pour restaurer dans la vie parce que tout ce qui ne sait tout ce qui ne mord quand il est dans la présence bon Dieu il y a un élément principal c'est qu'il n'amène ça dans le bâton dans la présence bon Dieu il n'y a pas un gros bâton dans la salle la case on va la tente il n'y a pas la salle il n'y a pas la tente il n'y a pas dans l'esprit il n'y a pas assis dans le lieu très saint à la droite du père en Jésus et aussi vous pouvez transporter le lieu très saint dans vous parce que le lieu très saint c'est où l'esprit côté la présence même de Dieu dans l'esprit si vous n'en êtes de nouveau si vous n'en êtes de nouveau si vous n'en êtes de nouveau vous connaissez que vous pouvez transporter la présence de Dieu et quand vous pouvez présenter bon Dieu il n'y a pas une présence assise dans l'église parce que vous pouvez assiser dans l'église tout régnon est-ce que vous pouvez vivre dans la présence de Dieu est-ce que vous pouvez une relation une communication une communion avec le bon Dieu pour ne pas faire quelque chose fleurir dans la vie ou bien vous pouvez assiser dans l'église vous pouvez assiser dans l'église pendant un deuxième temps vous sentez un pécantique vous écoutez une prédication vous même dites Amen vous même dites Alléluia vous sentez vous même danser vous tapez la main vous sentez quand vous sentez mes lendemains sont assurés les yeux peuvent fermer en même temps quand vous sortez et n'a pas un bar pour dire hey je peux vous mettre toi hey tu as les affaires là hey je finis averti avant après c'est où parce qu'il contrôle la bourse c'est où qui était elle veut elle fait elle fait elle fait ce qu'il faut mais mette confiance dans le bon Dieu tracas ne me dire ce tracas ne pas prendre mais qui tracas ne vous apprend qu'il fait nous vous apprend tracas avant qu'il m'a ouvert dans Jérémie nous reviens verset 8 verset 8 le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes pour faire je te remercie que ça c'est un processus qui prend les temps ça c'est pas dans une nuit ni dans une seconde ce baptême sa révélation là elle dit nous nous dire ça va ton âne rester dans la présence de Dieu pendant une nuit mais capable de ne pas ne pas ne prouver c'est le lendemain qui se tôt mais capable un clin d'oeil ça ne finit fleurir un clin d'oeil finit fleurir produire du fruit et c'est le coup normalement avant un fruit sorti un fleur sorti avant nous connaît nous a trouvé puis éman puis élexi nous connaît quand il peut commencer à fleurir vous êtes fini connaît d'ailleurs il y a une souris aussi connaît quand je trouve ça vous êtes fini commence à faire les tours mais ça veut dire il y a un signe qui est montré qu'il y a un fruit qui est venu mais là dans la présence de Dieu il y a une accélération qui peut faire idée quelle accélération divine comme dans la présence de Dieu c'est qu'il nous prend plusieurs années pour produire dans la vie dans une nuit dans une seconde dans une jour dans une semaine capable qu'il y a fini de produire quand vous êtes en présence bon Dieu bon Dieu accélère quelque chose pour vous qui vous met vous étonné ou même vous ne comprenez comment ça est réalisé nous devons faire un témoignage nous devons faire une expérience et gagner un témoignage nous devons faire un signe dans ce monde et signe dans nos familles vous êtes trouvé une différence dans la vie mais ça ne dépend de nos bons il dépend de nos nous la foi il dépend de nos nous qui quantité nous peut collaborer avec Dieu pour trouver cela à agir dans nos la vie d'accord nous nous disons ça ne veut pas dire bondier une réjette banne les autres mais bondier une soisir à rompre sa tâche ça ne veut pas dire bondier une réjette banne les autres parce que toute tribu bondier ne veut pas dire avec le peuple même vous êtes mes élus vous êtes mes choisis mes élus mes saints un sanctifié les autres un peuple saint un sacerdote royal une nation sainte bondier ne veut pas dire ça avec tout sa peuple mais là pour sa fonction là souverain sacrificateur bondier de soisir à rompre vous aussi bondier une soisir ou une fonction à ce moment plus loin qu'il s'a Maurice aussi est une plan et une fonction dans le plan de Dieu dans ce monde là surtout dans la région de l'océan indien nous personnes qui l'église continue à avancer continue à multiplier continue à grandir continue à expandir expandir grandi et qui toujours par la grâce de Dieu l'œuvre de Dieu capable de continuer dans sa l'œuvre dans sa pays là bon Dieu rappelle-moi nous pouvons vers les autres versets là mais bon Dieu rappelle-moi qu'il étudia avec l'apôtre Paul j'ai encore un peuple nombreux dans cet endroit dans cette ville c'est dans ce pays là c'est pour nous dans quatre bornes d'accord et tu peux dire deux fois là Paul tu peux aller Paul oui tu peux aller il y a 5 ans et demi là ça même il y a pays pour couler mais tant qu'il l'église là tant qu'il l'église là peut prier peut intercéder peut tenir sa position il y a impossible ça il y a coulé quand l'église pour enlever après mon entier pour couler mon entier qui peut couler là mais là pour l'instant nous encore là merci Seigneur pour nous et merci pour ce monde là aussi nous encore là parce que la Bible c'est qu'il peut retenir c'est l'église mais c'est nous qui on a son plan mais son plan son plan pas pour réaliser sans nous 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 Lach nous nous on a un rôle à jouer dans le Royaume de Dieu il faut que le trouve comme un qui est utile qui va être capable de servir c'est ce qu'il y a là où vous avez sens nos images vous-même alors premièrement avant la vie fleurisse vous pensez que vous avez fleuré vous pensez que vous avez tort de fruits avant sens la façon que vous avez pensé là même sens la façon que vous avez tout passé qui est passé Le passé, c'est le passé. La verge d'Aaron, le passé, c'était miracle en Égypte. Pendant un bon moment, il n'y avait pas trop d'années, il pouvait passer. Un seul coup, en une nuit, un instant, verge-là, fleurir, produit un peu de fruits. Je te connais quand un pied produit un peu de fleur, après un moment, il y avait un bouton qui sortit là-dedans, après, là, ce bouton-là, il vit un peu de fruits là-dedans. Mais là, tout ça, il est déroulé d'une seule nuit, d'un instant, d'un clin d'œil. Il ne veut pas dire, d'un instant, d'un clin d'œil, mais moi, j'ai voulu voir l'abord, parce qu'il est vrai, même le bon Dieu qui a fait des affaires en un clin d'œil, Bonne Dieu, la batterie, c'est une bâton-là, ce bouton un serait un bon serpent. Comment le cœur explique-moi un bâton? Dois-moi un bâton-là. Qu'il y a un bon bâton. Vous prenez votre bâton-là, vous dites ça, on va arriver à un serpent tout le monde, pas vous sauvez, pour aller. Il y a des affaires qui n'est pas normales, il y a des affaires qui n'est pas naturelles, mais bon Dieu, rare取 ce qui transforme quelque chose dans la vie. Il n'est pas pour faire river dans le serpent, Il y a un bâton qui porte fleurs, qui porte fruits. Quand on reste en présence de Bondier, quand on peut laisser Bondier faire quelque chose dans la vie, vous avez besoin de s'y faire. Bondier n'est pas mal élevé, il n'est pas pour faire quelque chose. Il propose quelque chose, il faut choisir. Faire le bon choix. Faire le bon choix tous les jours, vous avez fait le bon choix. Il y a une biote, c'est bon. Il y a une chose, hein? Oui. Pour dire que c'est une fraction, vous pouvez le dire. Oui. Vous pouvez le dire, il y a un trou dans la... Ça aussi, une fraction, c'est bon aussi? Il peut le dire. Est-ce que vous nous concentrez sur l'amande? Si vous voulez connaître qui bâton a un rond, dans qui pied il sortit, vous avez une réponse là. Parce qu'il est un produit avec amande. Ça veut dire une sortie d'un pied amande. Donc un amandier. Le mot amande, amandier, amande, dans la Bible, il y a une signification spirituelle. Vous pouvez voir dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Et le verset 11 et 12. Moi, je me confesse ça. Et je viens de dire, bon, je viens de dire, je viens de dire, je viens de dire les œufs, je viens de vivre ça. Je viens de dire, je ne sais pas, tu es que tu es que tu es. Je viens de dire, « Tu es un oeil pour ça dans la vie. » Donc, tu es un oeil sec, j'ai une éco. Il y a une éco. Il y a quelque chose dans l'écho aussi. Il y a quelque chose dans l'écho, dans l'âme même. Il y a quelque chose qui n'a pas eu une mauvaise, qui n'a aucune espérance, qui n'a aucune idée pour faire la vie. Il y a un coup de gagner, une déception de gagner. Quand vous pensez qu'il y a un gaspillage de la vie, il y a un gaspillage de la vie, tout ça, il y a une année, il y a un résultat. Non, mais on dit qu'il faut faire quelque chose, on dit qu'il faut faire la vie reflérer encore. Si vous croyez, dire que vous croyez, c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. Mais c'est moi, parfois, vous pouvez convaincre vous-même, vous pouvez renoncer à la pensée négative. Tant qu'il est environné, entouré avec négatif, avec ténèbre, à un moment donné, vous pouvez allumer la lumière, la ténèbre là pour tout à l'éli. C'est-à-dire partout dans le noir, c'est-à-dire partout dans l'éli. C'est-à-dire partout dans l'éli. C'est-à-dire partout dans l'éli. Allume la lumière, mais écoute, la lumière elle a été. Pas dans le ciel, dans où ? Dans où l'esprit ? Après l'éli, il pense à la boussla. Quand on va arrêter de murmurer, quand on va arrêter de plaigner, quand on commence à louer bon Dieu, quand on commence à confesser. Oui, Seigneur, tu peux me faire flairer encore. Peu importe ton miracle qu'il est accompli dans le passé. Oui, c'est le passé. Mais il y a encore un miracle qu'il est pour moi, Seigneur. Tu peux encore finir avec moi, Seigneur. Je vais me lire ce qu'il me décrit. Je vais dire, tant que tu es en vie, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire dans ta vie. Je vais dire ça bien. Pas dire, je n'ai pas encore fini d'écrire toute l'histoire. Dire, je n'ai pas encore fini d'écrire me l'histoire dans tout l'âme. Ne pas faire partie des histoires pour nous. C'est l'histoire de Dieu dans l'âme. On ne dit pas encore fini avec toi. Peut-être que tu n'as pas quelque chose capable de faire une mort, capable de faire une sexe, capable de faire une espérance, aucun d'espoir, pas avec sa volonté de la résurrection. Si tu es capable de ressusciter l'écho quatre jours décomposé. Si tu es capable de ressusciter Jésus-Christ lui-même trois jours après dans le tombeau. Qui n'est pas capable de faire pour toi ? Je vais vous montrer les autres. La puissance de la résurrection. Qu'a-t-il été sa puissance de la résurrection ? Puisque le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le ciel. En nous. Vous êtes conne sur la Bible. Habite en nous. Nous l'haxana sa. C'est nous, c'est moi. C'est où, c'est toi. Vous êtes conne sur la vérité là ? Si la puissance de la résurrection habite en moi, qui est quelque chose qui n'est pas capable de ressusciter dans mon avis. Il est impossible de rester mort. Il est impossible de rester sec. Non seulement dans mon avis, mais à travers mon avis, les autres aussi peuvent pleurer. À travers mon avis, les autres quelque chose aussi peuvent pleurer. Bon Dieu, faire prospérer. Ceux qui vous toussez, il commence à pleurer. Ceux qui vous toussez, il commence à bénir. Ceux qui vous toussez, il commence à prospérer. Au nom de Jésus. Si vous croyez. Mais vous croyez ou vous croyez ? Mais il y a la foi dans où vous pouvez croire. Et mon Dieu, il y a la foi dans où vous pouvez croire. Le doute s'éteint l'esprit, ça. Mais que ça se lit. Qui m'a dit où vers la ? Jérémie, 1er verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu ? Parfois, mon Dieu, pose-nous une question. Qui te peut trouver ? Tu peux trouver le passé ? Tu peux trouver l'année qui a été perdue là ? Tu peux trouver sa fixeuse qui a été perdue là ? Tu peux trouver sa foyer qui a été brisée là ? Tu peux trouver sa business qui a été perdue là ? Tu peux trouver sa ministère qui a été perdue là ? Tu peux trouver... Je ne connais pas moi. Sa famille qui a été perdue là ? Bon Dieu, il y a quelque chose qui a été préparé. Il y a une résurrection pour toi. Que vois-tu ? C'est ça la question. Qui te peut trouver ? J'ai demandé, Seigneur, donne-moi une nouvelle vision. Fais-moi trouver comment te trouver. Fais-moi trouver l'avenir comment toi te trouver. Fais-moi trouver comment moi me trouver. Et plusieurs fois, il m'a dit ça. Il ne dépend pas où l'âge. Il ne dépend pas où l'âge. Dans la dernière année, il est plus prospéré, plus béni, plus fructueux. Dans la dernière année, il est plus capable de vivre dans le passé. Il n'a peine à aucun, tant qu'il est vivant, il ne peut pas me dire ça. Il m'aurait dit encore, tant qu'il t'envie, le bon Dieu ne va encore finir toi. Mais c'est toi qui décidais. Je répondis, je vois une branche d'un mendier. Qui bat-on à un rondifleurir ? Amande. Une branche d'un mendier. Et l'éternel me dit, tu as bien vu. Est-ce qu'il peut dire qu'il nous dit ça ? Est-ce qu'il nous peut bien trouver ? Pose-nous sa question là. Est-ce qu'il nous peut bien trouver ? Quand nous penseons l'avenir, somme somme, quand nous penseons l'avenir, ils sont dans l'espoir, ils sont dans l'espérance. Est-ce qu'il nous peut bien trouver là ? Quand vous pensez à un vacuoleur, c'est ça. Est-ce qu'il peut bien trouver ça ? Quand vous pensez, la vie est de finir là, est-ce qu'il peut bien trouver là ? Vous me posez la question ? Est-ce qu'il est bien trouvé là ? non, non, si le pape trouve, comment on dit, le pape est bien trouvé, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? sens ou façon de trouver comment on peut sens ou façon de trouver ? prends sa parole là, plonge au regard là-dedans quand vous plongez au regard là-dedans, on peut sens, le regard qui vous est là, là où même là où la vie, là où ça monte, là où ça paie la même là où ça paie la même chrétien n'est pas capable de cause négative après vous dites moi vous pouvez prier tout le pays non, parfois je ne finis qu'une personne il ne va pas prier pour le pays parce qu'il fait façon causée de trouver si vous pouvez prier pour le pays, si vous pouvez prier pour la vie, si vous pouvez prier pour la famille si vous pouvez prier pour le foyer, pour les enfants on ne peut pas connait qui raison on peut prier mais en même temps, il y a une pensée noire d'ailleurs il ne peut pas connait que ça peut vite devenir là il ne peut pas connait qu'il peut arriver toi chrétien, tu as une cause comme ça il peut rêver quelque chose dans la vie là ce n'est pas un enseignement qu'il peut amener là ce n'est pas un enseignement là c'est une parole actuelle qui concerne nous tous si vous trouvez là-dedans, que vois-tu ? qui te peut trouver ? est-ce qu'il te peut trouver toi là-dedans ? est-ce qu'il te peut trouver toi comment ça un bâton qui peut fleurir dans la présence mondiale là ? ou bien tu peux trouver toi comment ça va 11 bâtons qui ne restent c'est que là nous tous nous tous nous la vivent il nous avait un bâton fleurir tu as bien vu quand je veille sur ma parole pour l'exécuter le mot amandier ou bien amande sur l'origine on peut dire veiller sur l'origine c'est veiller donc dans ce mot là il y a le mot l'espérance quand Bondier peut montrer Jérémie une branche d'amandier il peut montrer lui et il y a encore l'espérance pourtant vous pouvez dire l'Etat Israël à cette époque là là Babylone ne pouvait venir là plus tard Babylone ne pouvait venir Bondier une finie annonce de restauration avant Babylone ne pouvait venir et même où il y a Esaïe tu as vu qu'il était Esaïe 14 là Bondier une finie annonce en avance 500 bananés avant Babylone ne pouvait venir Bondier une finie dire Esaïe Babylone ne pouvait venir c'est moi pour tirer les autres là-bas pour restaurer les autres pour ramener les autres dans les autres pays mais Bondier peut prophétiser dans la vie il peut dire où il peut traverser aujourd'hui là parce qu'il n'y a pas dans Babylone il n'y a pas qu'il y a la vie dans l'extrême qui est dans l'intiété là même Job c'est la vie qui est dans l'intiété mais c'est la fin vous connaissez l'histoire de Job mais c'est dans l'histoire là il ne faut pas nous dire ah Job c'est de traverser si nous nous pouvons traverser mais il n'y a pas qu'il y a la fin là ou il n'y a qu'il y a qu'il y a une traversée mais Job là c'est la fin il y a une femme qui dit qu'il y a quelqu'un c'est quelque chose qui peut traverser les ordis l'épousie c'est un souvenir plus tard tu as bien vu tu as bien vu Jérémie tu as bien vu quand je veille sur ma parole pour l'exécuter mon Dieu peut veiller dans cette parole est-ce que vous ne recevez pas la parole de Dieu ? allez peut-être que vous trouvez un prophète dans la vie vous pensez qu'il y a une imposition des mains avec une prophétie dans la vie vous pensez où ? vous pensez que ça fait un détail dans la vie mais il y a une parole là vous pensez qu'il y a une prophétie dans la parole là puis il y a pourtant cette prophétie qu'il y a dans sa livre là il y a pourtant cette parole du bon Dieu il finit prononcée, il finit écrite là et non seulement il écrit, il finit scellé et Jésus Christ est le oui et l'amène à toutes les promesses de Dieu ça nous désattendons, on dit combien de fois ça va le message là mais astère mon Dieu dit, veille-le sur la parole pour exécuter-le, pour accomplir-le dans la vie dire avec moi Seigneur, donne-toi grâce te veiller dans toutes paroles pour te prononcer l'homme la vie pour l'accomplir au nom de Jésus et me faire-toi confiance parce qu'il te fidèle Amen vous pouvez faire ça dans une confession vous pouvez faire ça dans une confession quand on peut passer dans une situation on peut traverser on peut se guider bien qui vous parlez vous-même dans une situation si vous le mettez vous-même dans une situation sortez là-dedans avec l'aide de Dieu sortez là-dedans pas vous rentrez dans un précipice après vous dites Seigneur tiens-moi là-dedans après vous rentrez dans un précipice là-dedans vous pouvez aussi raisonner bien vous avez une intelligence qui travaille dans l'esprit pour le Saint-Esprit vous avez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu vous lisez ouvert vous parlez aveugle vous parlez aveugle vous avez une conscience vous avez l'esprit qui est ressuscité dans vous vous avez le Saint-Esprit dans l'esprit Zacharie 1 Zacharie vous pouvez penser à verser verser dans Joël Joël même n'est pas le tiers il va le dire je vous restaurerai les années vous pouvez penser que tu ne me gaspilles que tu 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 te pote que tu peux faire ça vous pouvez continuer que ça a passé là-là vous pouvez continuer que tu me gaspilles que tu me gaspilles Est-ce qu'il te plaît bien trouver ? Est-ce qu'il te plaît bien guetter ? Zacharie 1, chapitre 1, verset 12-13, verset 12, verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel désormais, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ? Là c'est Zacharie, je te connais dans le contexte, il est un peu prophétise avec Zorobabel et Josué, souverain sacrificateur, pour rebâtir le temple. Il y a un découragement dans toute la vie. C'est-à-dire comment on se rebâtir le temple de Jérusalem, c'est après Babylone, 70 bananées après. D'ailleurs pour retourner la case, le temple est détruit. Je peux retourner la case, je vais rebâtir sa temple là, je vais bâtir sa fondation là, après il arrive un découragement, 14 bananées, je te quitte ça comme ça même. Bon Dieu, je vais envoyer des prophètes, aguer avec Zacharie, pour qu'elle encourage sa peuple là, pour qu'elle continue de bâtir, continue de bâtir, qu'il fait que je vais décourager. Je vais faire une promesse là, pour qu'elle dise, rebâtir sa temple là, alors je peux continuer de bâtir sa temple là. Toujours on peut bâtir sa temple là, en même temps je peux imaginer sa ancien temple Salomon là, qui est plus glorieux, plus joli, plus extra. Je peux comparer, je peux dire, qu'est-ce que c'est l'ancien temple là, comment tu étais, qu'est-ce que c'est là, comment il y était. Je peux décourager, comment dire, ce qu'il a fait là, il ne vaut pas la peine. Glorer, oui, glorer. Alors, verset 13 qui peut dire, l'éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, crie, et dit, ainsi par l'éternel des armées. Je suis ému de jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. A cette grande irritation là, c'est contre nous l'ennemi, le diable, pour tout savoir des autres qu'il y a de faire dans nous la vie, dans le passé. A cette, pas laisse-le faire encore des autres, dans le sens royaume là, pas laisse-le faire encore des autres dans nous la vie. Prends l'autorité là, on lit, laisse bondir, reconstruire quelque chose. Parait d'un accès à l'ennemi qui détruit à nous la vie, parait d'un nid accès. Ferme-se la peau, et continue à reconstruire, continue à rebâtir ce qu'il besoin de rebâtir. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, quand je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Bondir, irrité contre nous l'ennemi, à chaque fois qu'il y a l'ennemi, tous, ou, pas croire bondir, il reste silencieux, il peut accasser, il peut irriter l'eau, ce trône-là. Pas contre où, pas contre d'immoune, contre l'esprit qui est derrière ça là. Comprends bien, parce que nous l'ennemi ce n'est pas d'immoune, mais parfois quand d'immoune n'est pas animé, parfois l'esprit qui n'est pas bizarre. Alors bondir, il tient vengeance contre ça, pas de l'esprit là. Bondir pour tient vengeance contre eux. Par contre d'immoune, il m'aurait dit là. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison, il sera rebâti et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Le cordeau veut dire là, l'infini prévoit Jérusalem pour rebâtir là. Le cordeau veut dire mézirer là, puis comment se mézirer, qu'il faut mézirer ? Pour le construire, parce qu'il est fini prévoit Néhémie pour le reconstruire sa mirail là. Non seulement le temple, la mirail, il besoin de reconstruire. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de reconstruire dans nous la vie. Ça, l'âme là même, tout ça, l'état qu'il était quand il vit le Seigneur là. L'esprit n'est de nouveau, mais l'âme là. L'âme là, il y a une œuvre en construction tous les jours ça. Alors, rendre nous même un service, pas d'un coup de main, pas de redétruire ce qu'ils vont dire pour rebâtir dans nous la vie. Qu'est-ce que vous pouvez écouter, qu'est-ce que vous pouvez guetter, qu'est-ce que vous avez une fréquentation, qu'est-ce que vous pouvez associer à vous, parce qu'il est là. Il y a quelque chose qui soit pour en pause dans nous la vie, qu'ils vont faire un travail dans nous la vie pour mettre une pause là-dedans. Bon, je commence à peu près là, je peux rebâtir, qu'il y a autant de Zorobabel, qu'il y a autant de Néhémie, à chaque fois il y a un obstacle qui peut venir, pour distraire à eux, et arrête de partir, et il y a un coup qui vient, et on veut l'être les rois pour dire à eux, et on peut rebâtir, attention, ils vont révolter contre ça les rois là, puis mettre une fausse accusation contre Néhémie, puis dire Néhémie, il prévoit, même qu'il faut contrôler sa peuple là, il faut révolter contre les rois de Perse, en t'as histoires, en t'as histoires, en t'as histoires, qu'il y a pas vint une tas histoires autour de vous, qu'il y a pas vint ta pala, qu'il y a pas vint ta complot, mais bon, on dit, puis un dernier mot, pas prendre compte, ça va être quelque chose là, continue de bâtir, continue de construire, qu'il fait vous-même écoute, Sambalak, Tobijak, les autres choses, renversent vos paroles, mais les autres choses qu'on t'inbâtir, qu'il fait vous-même prendre compte, pas une critique qui fait besoin de prendre compte pas une parole non seulement de prendre compte parfois on va le rôder on va le connaître qui est-ce qu'il y a une idée alors et vous n'avez pas fatigué même laisse bondir des familles mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chantera vous avez un abri là vous êtes capable de chanter quand vous pouvez chanter ça veut dire vous êtes dans la paix verset 16 c'est pourquoi ainsi parle l'éternel je reviens à Jérusalem met ton nom là-dedans je reviens à Ludovic moi je vais mettre mon nom là-dedans je reviens à Ludovic c'est pas une allée vous pouvez dire bondir il y a quelque chose pour restaurer là je reviens à Jérusalem avec compassion ma maison sera rebâtie et le corps d'eau sera étendu sur Jérusalem crie de nouveau et dit ainsi parle l'éternel des armées mes villes auront encore des biens en abondance l'éternel consolera encore Sion il choisira encore Jérusalem et comment tu peux dire ça bondir la ville dans l'île Maurice pour encore remplir de biens et d'abondance l'éternel pour consoler encore l'île Maurice et l'éternel peut choisir encore l'île Maurice pour faire ce travail et l'éternel pour faire ce travail juste avant ça dit juste avant Zachary vous pouvez vous finir nous sommes l'essentiel il travaille là il médite là il détruit sa faute de reste sa pensée négative quand il le frappant sans que vous sortiez devant la porte quand on sortiez et vous reprendiez ou aller que vous brillez sa bagage brillez sa bagage passée brillez la condamnation accusation dans le but allez vous me faire erreur dans le passé, qu'il n'y en a pas envie de faire erreur Je ne peux pas persister dans ma erreur seulement ce que j'ai persister dans ma erreur, il y en a envie, il tait ici même lui il peut payer ses conséquences mais parce que je n'ai pas envie de trouver une transformation dans la vie je ne peux pas avoir envie de transformer sans cela parce que je n'ai pas envie de transformer sans cela je ne peux pas avoir de choses je ne peux pas avoir de choses encore dans la vie qui l'a joué là ? Je vais vous répondre là. Qu'il a joué là. Vous avez encore quelque chose dans la vie. Vous avez encore quelque chose dans la vie. Vous avez encore des enfants, petits enfants. Vous avez encore vivre longtemps pour trouver cette grande-ci là. Vous avez encore... Vous avez encore... Vous avez encore quelque chose... Non seulement là, mais en bonne santé. En bonne santé. Vous trouvez encore la gloire bondier dans sa famille là. Et bondier, vous avez encore envie pour prier pour sa famille là. Vous avez encore une sentinelle dans sa famille là. Dire moi pour vivre longtemps. Au nom de Jésus. Et en bonne santé. Et dans la paix. Et dans la joie. Et moi pour accomplir. Plan bondier dans la vie. Et pour ma famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Agé 2 verset 1 à 9. Donc on peut arrêter la même. Après si je n'ai pas gagné le temps. Je me conseille les autres à lire aussi Esaïe 14 verset 1 et 2. Pourquoi nous ne pas gagné le temps ? Ils disent des versets ça. Nous ne pas gagné le temps. Mais nous lire ça. Agé chapitre 2. Ils disent avant Zacharie. Agé chapitre 2. Il est bien court ça. Il y a beaucoup de paroles là-dedans qui... Allez lire un peu ce livre là. Allez lire un peu où vous pouvez. La restauration de Dieu. La compassion de Dieu. Quand Jérémie il a lamenté. Après il dit. Ses compassions se renouvelent chaque matin. Elle me dit l'eau là. Vous ne pouvez pas venir faire une erreur. Il y a. Zodique grand matin. Comme dire chaque matin. Il veut dire à chaque instant. Ou répandir. Bon dire son compassion. Il y a même là. Il peut attendre quand on peut répandir. Il peut attendre quand on peut revenir vers lui. Il peut attendre quand on peut revenir vers lui. Il peut attendre comment ça. Papa fils prodigue là. Et qui il peut attendre ? Avec un bâton derrière ceux-les deux. Il peut attendre avec un bâton. Avec un. Qu'est-ce que tu sacrifais pour ce garçon là. Qui se prodigue là. Vaux gras. Fini prépare ça. Vaux gras là. Non mon père. Papa là tu finis prépare ça. Qui fait les vinaigras. Parce qu'il est toujours. Comme un garçon pour venir. Prépare toi comme un garçon pour venir là. C'est bien tu dis à un seul. Un seul qui n'est pas si content. Qui se prodigue très tôt. Il y a un grand frère là. Qui est un petit papil. Pas content même. Voilà pas si content. Mais bon dit tu finis prépare un sacrifice pour avant la fondation du monde. Amen. Un sacrifice en Jésus-Christ. C'est un agneau qui est immolé depuis avant la fondation du monde. Pour où. Quand on croit dans l'île. Pour être sauvé. Et si on dit ça sacrifice là. Ça descend là. Il est encore valable pour. Si on répandit sincèrement. Si on vit sincèrement. En fond. En fond. En fond. En fond. En fond. Vous savez qui dit. Dans. Vous ne connaissez pas. Maurice dit ça. Vous connaissez la France. On les attend de ça. Tant qu'il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Mais où. Parce que c'est la vie. Ou il y a la vie de Dieu. Il y a l'espoir pour. Il y a ça. Le 21ème jour du 7ème mois. La parole de l'Eternel se révéla par Aguil le prophète. Le prophète pardon. En ces mots. Par Azorobabel. Fils de Shealtiel. Gouverneur de Juda. A Joé. Fils de Jeux de Sadak. Le souverain sacrificateur. Et au reste du peuple. Et dit leur. Ça veut dire. Ma leader. Et le peuple là. Qui est concerné là. Quel est parmi vous. Le survivant. Qui a vu. Cette maison. Dans sa gloire première. Ça veut dire. Le temple de Salomon. Et comment la voyez-vous. Maintenant. Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas. Comme rien. A vos yeux. Vous. 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 Mettre ça dans votre propre vie. Qui lui concerne où? Chacun lui concerne dans sa façon. Vous trouvez ça, comment dire? Vous perdissez la gloire passée là. Et il paraît, comment dire, ce que j'ai dit là, il paraît, comment dire, non, il n'y a du tout comparé avec sa passée là. Et qui, bon, Dieu peut dire, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Mets-tu non là-dedans. Bon, Dieu peut dire, toi, Zorobabel, fortifie-toi, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jeux de Sadak, souverain sacrificateur. Et fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel désormais. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel désormais. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Bon, Dieu peut séquer les cieux et la terre pour toi. Je ne vais pas croire. Bon, Dieu peut séquer tout le système de ce monde à cause de toi. Bon, Dieu peut créer la loi pour toi. Bon, Dieu peut renverser la loi pour toi. Bon, Dieu peut changer la loi pour toi. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, que Père remplit sa maison-là de de la gloire. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel désormais. Qu'est-ce que nous Père dit? Il y a quelqu'un qui peut dire à moi, il prend tout ce l'aise, il prend tout ce mal-là, il prend, on peut dire à lui, on va dire à confisquer tout ce mal-là, tout ce mal-là, tout ce mal-là, tout ce mal-là, il prend tout ce mal-là, mais il prend tout ce mal-là, mais il prend tout ce mal-là. Je donne juste mon propre témoignage. Je viens de Maurice, moi ici, quand je viens de retourner Maurice, je viens de retourner Maurice, je viens de retourner Maurice, je viens de retourner avec un sac, rempli avec des trois lignes. Aujourd'hui, il prend tout ce mal-là. Il y a des témoignages aussi, il y a des témoignages dans la vie. Abraham sorti, il y a des nations, et toute nation baignée en lui. Est-ce qu'il prend toute nation pour bénir en ta postérité? La postérité, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il vous va en Jésus-Christ? Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel désormais. La gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tu ne perds une la case, tu pourrais gagner une plus grande la case, une plus jolie la case. Tu ne perds un foyer, tu pourrais gagner une plus jolie foyer. Tu ne perds un travail, tu pourrais gagner un plus bon travail. Si tu suives, si tu écoutes mon Dieu, et si tu crois, la gloire de cette dernière maison. Est-ce que tu connais cette dernière maison-là? C'est où même ça? C'est l'Église, la dernière maison. C'est pas... Parce qu'on peut faire plan, pas le conseil, encore le troisième temple en Israël. Mais bon, dis pas là-bas, parce qu'il est déjà dans ce peuple, il est déjà dans l'Église. Ce temple, c'est nous, c'est nous la maison de Dieu. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Le Seigneur, c'est dans la vie. Dieu Seigneur, c'est dans la vie qui te mette de la paix. Au nom de Jésus. Je dis à Esaïe 14, 1 et 2, et nous terminerons là. Esaïe 14, 1 et 2. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, vous savez bon Dieu, il n'est pas là pour ma dièse Krasou, il n'est pas là pour Krasou, tout le temps il est pour Rélevo. Il n'est pas qu'on a encore les guerres bon Dieu. Il faut qu'on comprenne les guerres bon Dieu. Il ne faut pas me dire que je fais une bêtise, je ne fais pas bon, je ne fais pas bien mon Dieu Seigneur. Mais je ne peux condamner le bon Dieu, je ne peux condamner le bon Dieu. Parce que le bon Dieu n'est pas d'accord, il y a de la répentance et de la changement. Mais le bon Dieu, il y a une vogue qui est terminée préparée là, il y a une restauration, il y a une nouvelle linge qui est préparée pour vous, il y a une bâque qui est terminée préparée pour vous, pour restaurer la vie. Parce que pas recevoir bon Dieu, et pas jouir la grâce bon Dieu, si, pas jouir la grâce bon Dieu, pas piétiner la grâce bon Dieu, mais seulement, pas recevoir bon Dieu, qu'on peut répandir ou revenir vers bon Dieu, sincèrement, de tous les guerres. Connu qui bon Dieu, il y a envie, accueille-vous, connu qui bon Dieu, il y a envie, restaure-vous. Et peut-être, il ne faut pas faire un an et de mal, il faut faire quelque chose, mais bon Dieu, pour restaurer. Le rétablissement d'Israël, Isaïe 14, 1 et 2, car l'éternel aura pitié de Jacob. Comme pitié-là, il ne faut pas dire, pitié-toi là. Pitié-là, dans l'origine, il veut dire, la compassion, miséricorde, miséricorde. Ça veut dire bondier, bondier, pitié où, ça veut dire, les ressentis, ce que vous pouvez ressentir. Il peut ressentir sa douleur là. Oui. Oui. mais en français aussi, même, c'est la pitié, la pitié. D'ailleurs, c'est un mot religieux, la pitié de Dieu. La pitié, ce n'est pas, comme on va dire, qu'il y a à faire, voilà, qu'il y a à faire. Non, non, ce n'est pas avec tout ça, les cœurs qui vont dire, compassion, compassion de où ? Quand l'éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il choisira encore Ludovic. Mettez ou non là-dedans, pas quand même mettre ou non, mais ça cause tout moi, moi. et il les rétablira dans leur pays. Bon, on dit pour rétablir où ? Rétablissement, restauration, réparation, remboursement. Réclame ça dans la vie. Au nom de Jésus, les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. il y a du monde pour trouver, je peux dire, mais ça, nous tu trouvés, tu l'as vu, comment tu viennes ? Oui. Nous tu trouvés, nous trouvés, nous trouvés comment bonjour, un resto, toi, nous avons vu comme ça bonjour, nous aussi. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Ça veut dire bonjour, pour envoyer quelqu'un pour aider, pour restaurer dans quelque chose. Pour rester, bonjour, ça veut dire du monde, oui. Oui. Il n'est pas pour envoyer un ange, un cornet pour venir, mais derrière ça, il y a un ange, derrière ça, il y a un ange, il y a un ange, nous trouvés, tu peux me dire ça, la ville-là. Mais il y a un ange, et le peuple ne pourrait pas à ce pays-là. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possèdera dans le pays de l'éternel, comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs, au nom de Jésus. Amen. Qui mon Dieu bénisse. Qui mon Dieu bénisse. Qui mon Dieu bénisse. Nous avons des ministres pour le sein de la prière. Papa Célesse, dans le nom de Jésus. Amen. Vous louez-toi, Seigneur, et tous nos plans, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Merci pour tes plans, pour nous, pour nous la vie, personnelle, individuelle, pour l'Église même, et pour le pays, pour l'Église à bonne semence, pour l'Église, pour le Christ en général, dans ce pays, pour le pays même, Seigneur. Vous louez-toi, Seigneur, et tous plans qu'on tient réalisé, donne-nous la vie, dans ce pays, dans l'Église. Nous pénétrons un tracas, nous ne pas prendre un tracas, nous ne pas prendre un fardeau, nous ne pas prendre un fardeau, nous ne pas prendre un fardeau, nous cacher dans toi, parce qu'il nous la vit en toi, Seigneur, et ton restaute, tout ce qui nous a restauré, ton réparé, ce qui nous a réparé, au nom de Jésus. Nous renonce, tu vas le découragement, nous renonce, tu vas le dépression, et au nom de Jésus, nous l'espérance, le fleurir, le récré, le ressusciter, au nom de Jésus. Amen.